Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis Khadija, j'apprécie sur YouTube des vidéos, des cours pour les étudiants en médecine spécialement, des différents modules. Alors, n'hésitez pas à abonner à ce que vous allez aller à tous les vidéos. Je vous remercie de la vidéo, bien sûr, et c'est parti. Je vous souhaite que dans la boîte d'infos, dans la boîte d'infos, je vous invite à abonner à ma correction pour le premier trimestre de la troisième année sur les trois modules, des séries vertes, bien sûr, d'immunos, microbios et physiopathes. Je vous souhaite abonner à ce sujet, avec mes résumés d'immunologie sur l'ETA. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, on entame le deuxième cours d'immunologie qui se porte sur les antigènes. Je vous invite à abonner à ce premier cours, je vous invite à abonner à des organes lafouides. Et là, je vous invite à abonner à la vidéo, je vous invite à abonner à la chaîne YouTube. Les organes lafouides, primaires et secondaires. C'est ce que vous avez à abonner à la réaction immunitaire. Et puis, aujourd'hui, nous allons abonner à des antigènes, avec la maladie de la maladie. Super ! Alors, les antigènes, on appelle un antigène tout espèce de moléculaire naturelle ou synthétique capable d'induire une réponse immunitaire. Donc, il va induire une réponse immunitaire qui est spécifique, d'accord ? Parce que les LB ont des BCR qui sont des récepteurs, les LT ont des TCR qui sont des récepteurs. Donc, l'antigène va être reconnu de façon spécifique par ces récepteurs. Donc, l'antigène, il y a deux propriétés. C'est-à-dire qu'il y a deux propriétés. C'est-à-dire qu'il y a deux propriétés. Premièrement, l'immunogénicité. Et deuxièmement, l'antigénicité. L'immunogénicité, c'est-à-dire que cet antigène est capable d'induire une réponse immunitaire. Quel que soit humoral, khaldiya, ou cellulaire, khalawi. Donc, il est induire, il est capable d'induire une réponse immunitaire. Et là, l'antigène n'est pas capable d'induire une réponse immunitaire. Donc, c'est un antigène qui est non immunogène. Et pratiquement, ça existe. D'accord ? Je vous verrai par la suite. Deuxièmement, l'antigénicité. C'est la capacité de cet antigène d'être reconnu de façon spécifique. Soit par les anticorps, soit par le BCR, soit par le TCR. D'accord ? Donc, on a l'air dit les anticorps sur le BCR parce que les anticorps placent le BCR. Le BCR, c'est le B-cells receptor. C'est-à-dire... À la surface des LB, on a un récepteur qui s'appelle le BCR. Le récepteur, pratiquement, il se perd les anticorps qui sont synthétisés par la suite. Parce qu'on sait, les LB, il y a des plasmocytes. Et les plasmocytes, il y a donc des anticorps. Vous allez les voir par la suite dans les cours qui viennent. Donc, les anticorps, pratiquement, ils se perdent le BCR. C'est pour ça que nous avons le BCR, c'est pour ça qu'ils mettent les anticorps. Donc, l'antigénicité, c'est l'antigène qui est capable de se fixer sur ces récepteurs-là de façon spécifique. Attention, les antigènes qui sont antigéniques sont immunogéniques. C'est-à-dire, mais si les antigènes, les cadres, ils se fixent sur les TCR ou les anticorps, forcément, ils vont induire une réponse immunitaire. D'accord ? Qu'il y a des antigènes qui sont antigéniques, mais non immunogéniques. D'accord ? Pas forcément les deux propriétés, ils connaissent le même antigène. Bien sûr, il existe des antigènes qui sont antigéniques, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer sur les TCR et les anticorps, et qui sont immunogéniques, donc ils vont induire une réponse immunitaire. Donc, voici notre antigène. Il va se fixer sur soit les LB, soit les LT par le récepteur, soit sur les anticorps. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un épitope et un paratope par la suite. Donc, retenez juste qu'il y a un antigène qui va se fixer de façon spécifique. Alors, la source des antigènes, donc, qu'elles sont le plus souvent dans le monde biologique organique, c'est-à-dire, moukawinatadouia. Tout ce qui est organique contient pratiquement le carbone, donc, plus rarement dans le monde minéral, ils peuvent être d'origine, donc, qu'elles sont que les antigènes sont généralement organiques, c'est-à-dire, ils contiennent le carbone principalement, plus rarement dans le monde minéral. Donc, ils peuvent être d'origine infectieuse, c'est-à-dire une bactérie, l'environnement, l'alimentation, quitte qu'une toxique alimentation alimentaire, artificielle ou chimique, médicament, autre, ils peuvent avoir un antigène, c'est-à-dire un antigène, la même espèce, c'est-à-dire, mais, par exemple, transfusion du sang, ou la transplantation d'un organe, c'est l'alointigène, c'est-à-dire la même espèce, mais, c'est pas, mais, c'est la même espèce, les vaccins, bien sûr, ce sont des antigènes, qui vont induire la réponse immunitaire, pour garder la mémoire, pour qu'ils aident à l'antigène, et la réponse immunitaire, c'est plus efficace. Et les allergènes, n'importe quel allergène, ils peuvent avoir des dors anti-gènes, qui sont synthétiques, c'est-à-dire une machine naturelle. Et les antigènes, qui sont synthétiques, et les antigènes artificiels, c'est la même chose. Donc, ce sont des antigènes, qui, soit d'amener à eux, soit artificiels, par exemple, donnez-moi un exemple, c'est le vaccin, artificiel, synthétique, par exemple, un médicament, oui, parfois un médicament, peut jouer un rôle d'antigène. Donc, ça, c'est un antigène, qui est synthétique, quand aussi les antigènes, qui sont naturelles, donc, quand un gzéno-antigène, c'est-à-dire un antigène, qui provient d'un espèce, totalement différent du sujet humilisé, par exemple, l'animal, c'est un gzéno-antigène. Allo-antigène, c'est-à-dire, provenant d'un individu, de même espèce, mais génétiquement différent, c'est-à-dire, 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 les maladies auto-immunes c'est-à-dire quelques éléments de votre corps il y a des antigènes alors que normalement ce n'est pas le cas mais ce sont des maladies qui rentrent dans le cadre des maladies auto-immunes vous allez les détailler plus tard mais gardez en tête ce sont des autres antigènes selon la nature ces grandes familles soit un apten soit un protéine polysaccharides sucre lipides ou un acide nucléique donc un ADN ce qui rentre dans le cadre des maladies auto-immunes alors l'ADN est très rapide donc c'est dans le cadre des maladies auto-immunes donc l'ADN peut dans certains cas jouer un rôle d'antigène je pense que l'ADN est dans les cellules oui il est dans les cellules mais certaines cellules qui font l'apoptose l'ADN est dans les cellules d'accord et il y a un des cellules qui font l'apoptose c'est le cas naturel il y a un des cellules qui font l'apoptose il y a un des cellules qui font l'apoptose donc il y a un antigen donc il y a un antigen d'accord je vais vous en parler beaucoup alors selon l'organisation est la super structure qu'il y a des antigènes qui sont solubles il y a un des cellules qui font les cellules qui font les cellules qui font le cellules qui font l'apoptose Donc ça, c'est notre antigène Et vous voyez bien que cet antigène n'est pas libre dans le sang Il est fixé sur une membrane qui est la membrane des globules rouges Donc on appelle ça un antigène non pas soluble mais un antigène cellulaire C'est un antigène qui est fixé sur une cellule C'est un antigène qui est en casque de l'usage Au laboratoire Au laboratoire, d'accord Et il y a un antigène, ça c'est un antigène Ça c'est un antigène Il s'a fout le particule Cette particule, c'est une particule qui est synthétique Donc il y a uneético qui est stockable Donc il s'est fouté à l'antigène D'accord Donc, l'antigène est libre. Généralement, c'est la particule de latex. C'est une particule. Maintenant, il n'est plus libre. C'est un antigène qui est particulier. Donc, résumons un peu. Les antigènes. Caine solide. Caine qui est non-soluble. Désolé, mais je ne suis pas bien sur la tablette. Donc, voilà. Alors, les solubles, ils circulent librement dans le son. C'est bon. Les non-solubles, Caine, qui sont cellulaires, donc fixés sur la membrane d'une cellule, qui mèche fin d'un bêle. Caine qui est particulière, qui sont fixés sur une particule, par exemple, le latex. Cette particule n'existe pratiquement jamais dans notre corps. Je ne sais pas si c'est une particule dans notre corps. C'est au laboratoire. Mais cellulaire et solubles, on ne sait pas dans notre corps. D'accord ? J'espère que c'est comme l'idée. Normalement, c'est clair. Caine qui est des antigènes solubles, des antigènes particuliers, et des antigènes cellulaires. C'est bon, je suis venu. Alors, structure... Quelle est-ce ? D'accord ? Alors... Alors, structure des antigènes. Alors, les antigènes peuvent être de nature soit protéique. D'accord ? Donc, on a l'incentré les antigènes. La classification la plus importante, c'est selon leur nature. D'accord ? Donc, on ne sait pas selon l'origine. Il y a un autre type d'antigènes. On a les antigènes qui sont protéiques et les antigènes pratiquement qui sont polysacchariniques. Les antigènes protéiques sont les zooloprotéines, c'est-à-dire comme une protéine, c'est-à-dire comme une protéine, les glycoprotéines sont les glucides, à savoir les protéines qui sont les glucides, qui sont les glycoprotéines, qui sont les protéoglycanes. Et troisièmement, les lipoprotéines, c'est-à-dire une protéine, qui est une petite partie de lipides. Alors, on représente les molécules antigéniques les plus immunogènes, c'est-à-dire les protéines, protéinettes, qui sont les plus les antigènes, qui sont les plus les réponses immunitaires dans l'organisme. D'accord ? Complexité structurelle, donc la protéine, donc tous les complexes, les charges électriques aussi, la bouddhaur, présence de plusieurs déterminants antigéniques portés par la même protéique. On va le voir, je m'attends un déterminant antigénique mettre à la touche. D'accord ? Ce sont des antigènes timodépendants, je vous fais par la suite, je m'attends timodépendants. D'accord ? Chaque planche contient plusieurs informations, on va vous faire plus tard. Quand les antigènes polysaccharidiques, les antigènes polysaccharidiques sont sucres. Sucre, c'est un sucre. Alors, la succession de motifs saccharidiques simulaires rend la molécule dépourvue de spécificités. C'est-à-dire à quoi ça sert ? Donc, la protéine, c'est-à-dire à la structure de ça, c'est juste, d'accord ? Donc, elle ne va pas provoquer une réponse immunitaire quand même aussi grande que les protéines. D'accord ? Et ils sont timo-indépendants. On va voir par la suite qu'est-ce que c'est. Alors, nous avons une notion d'aptène. Alors, l'aptène, c'est quoi ? C'est tout simplement une molécule qui ne peut exercer son immunogénécité qu'après liaison à un porteur ou carrière. N'asemmouha carrière-proteine. Alors, c'est une molécule, d'accord ? Généralement, on est généralement de nature lipidique mais elle est normalement de nature protéique. D'accord ? Elle est de nature protéique, mais elle est lipidique. D'accord ? Donc, قبل qu'on m'a dit qu'est-ce que c'est qu'un apthène, je dois évoquer la notion d'épitope. Alors, voici un antigène donné. C'est parti pour vous, d'accord ? Voici un antigène qui fait le corps taille. Alors, voici un anticorps qui s'amène à l'antigène, d'accord ? Voici un anticorps qui s'amène à l'antigène, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il s'amène à l'antigène ? Bien sûr, n'est-ce qu'il s'amène à l'antigène. Il s'amène à une petite partie de l'antigène. C'est-à-dire que, vous pouvez voir un anantigène ? Un anticorps comme ça. C'est ici. Un antigène comme ça. C'est ici. Il s'amène à l'antigène. C'est ici. C'est ici. C'est ici. ce qui est l'antigène est l'antigène, c'est l'épitope. C'est ici. C'est l'antigène, l'antigène est le mêlent du drit. L'épitope, c'est le mêlent du drit. J'espère qu'il s'agit de vous l'idée. L'antigène, que ce soit une protéine ou un sucre, est sur la surface des petites séquences. Plutôt, il a une protéine. Les séquences, il y a quelques séquences, les mouchassassées, c'est-à-dire, 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 il y a une protéine, c'est-à-dire, ou avec l'antiga. C'est-à-dire, c'est une petite séquence, c'est-à-dire, l'antigène, qu'il y a un sac, il y a un récepteur. D'accord ? Ça, c'est l'épitope. Le paratope, c'est quoi ? Le paratope, c'est tout simplement la région dans l'anticorps, le récepteur, il y a un épitope. Donc, il y a un anticorps, c'est ça, le paratope. Ça, le paratope. Et ça, c'est l'épitope. D'accord ? C'est-à-dire, un paratope et un épitope. L'abtène, c'est tout simplement une molécule qui est une molécule qui est une molécule. anti-génique. Parce qu'il y a un sac avec un BCR, un TCR, un anticorps. Mais il est non immunogénique. Ça veut dire, il n'y a un sac. Donc, il n'y a une réponse immunitaire. Impossible. Par contre, si l'abtène, c'est un sac avec une protéine, qui s'appelle Carrier Protein, qui va avoir un sac avec elle, il devient plus fort. Il devient, non seulement, anti-génique, mais aussi, il peut induire une réponse immunitaire et il est aussi immunogénique. D'accord ? C'est ça l'abtène. Donc, l'abtène, c'est une molécule qui peut exercer son immunogénisme qu'après liaison à une protéine au Carrier. C'est une molécule de très, très, très petite taille. Comme vous la voyez. Comme vous la voyez. Correspond à un seul épitope. C'est pour ça, j'ai dit l'épitope comme l'abtène. Donc, l'épitope, on a une protéine, on a une petite séquence à Carrier. C'est l'épitope. Donc, c'est comme si l'épitope. Il doit s'assassir une molécule d'un autre, pour s'assassir l'aménéogénique. D'accord ? C'est tout simplement ça. Donc, ça, c'est précisément, j'ai dit l'abtène, c'est une autre molécule pour s'assassir l'aménéogénique. Il doit s'assassir l'abtène. Les ampowins en France Il peut s'assassir plutôt une fréquence qu'on involve à la douche de travail d'escal� sur l'appliquence et son douceau. Par exemple, les anticorps, ils jouent l'escroffé de la médicament, ou ils harrapent l'escroffé de la cellule, d'accord ? Ce sont des effets ou des dégâts néfastes, d'accord ? Ça, c'est un exemple d'abtène. Ok ? Super. Déterminant antigénique ou épi-top. C'est une structure moléculaire de l'antigène reconnue par les anticorps au niveau du paratop. Un mammite épi-top peut se retrouver dans différents antigènes. C'est normal. Une séquence d'acid aminé, c'est un antigène qui est protéique. Je m'a dit qu'il y a une séquence d'acid aminé qui va jouer le rôle d'épi-top, d'accord ? C'est une séquence d'acid aminé qui va jouer le rôle d'épi-top, d'accord ? Donc, le mammite épi-top, désolé, il peut trouver différents antigènes. Et qu'il y a une séquence d'acid aminé qui va jouer le rôle d'acid aminé qui va jouer le rôle d'acid aminé. C'est une séquence d'acid aminé qui va jouer le rôle d'acid aminé. Donc, tu ne peux pas avoir un seul épitop. Il y a un aussi ici. Il y a un aussi ici. D'accord. Donc, un antigen porte souvent plusieurs épitop à la fois. Le déterminant antigenic. Suite. Donc. Estes ce que je préfère. Alors, qu'il y a une prise de brio. Qu'est-ce que tu n'asis? Tu es écrivente. C'est une prise de brio. C'est pas du brio. C'est最 simple. Donc, une épitop. Donc, un 이�pitop. Ici, il n'y a pas d'une maison. Il y a une prise de brio. Il y a une prise d'un rodzice. D'un Reform. C'est-à-dire qu'il y a une dimension. Il y a une structure dans l'espace. Généralement, une structure tertiaire, voire quaternaire. Donc l'exposition et l'accessibilité de déterminants antigéniques à la surface sont nécessaires pour leur plein expression. Donc, qu'il connaît une protéine globulaire, il y a deux types de déterminants antigéniques. A savoir, déterminants antigéniques, c'est le synonyme d'épitope. Donc, il y a une protéine globulaire qui est séquentielle. Alors, qu'il connaît une protéine globulaire, il y a deux types de déterminants antigéniques. Ou l'épitope, qu'il est séquentielle ou qu'il est conformationnelle. Conformationnelle, désolé. Alors, les séquentielles, c'est-à-dire une séquence, comme là, d'accord ? Que ce soit accessible ou non. C'est-à-dire, il y a une protéine, il y a toujours une séquence, d'accord ? Que ce soit accessible ou non, c'est-à-dire, il y a une séquence d'acide aminée. Et là, on a considéré ces séquentielles qui sont des protéines, d'accord ? C'est d'acide aminée. Et puis, elle est séquentielle, elle est là. Que ce soit accessible ou non, c'est-à-dire, tu peux être à l'intérieur ou non, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Mais elle est séquentielle, c'est une séquence. Ou là, par contre, tu peux avoir la même protéine. Voici. Tu peux avoir une petite séquence d'acide aminée ici. Une petite séquence d'acide aminée ici. Mais on est carré. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça, c'est conformationnel. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les deux assidamines qui place par exemple par exemple par exemple, les assidamines numéro 9 sur les assidamines numéro 10, par exemple, par exemple. Alors, les assidamines qui associate à 100, 100, 100, 100, 100, 100, etc, d'accord ? Parce que, si on passe par la protéine, ces assidamines qui ont été permis par exemple par des assidamines qui containmentOk. Et ça, c'est un undermine qui est conformationnel, qui est lié à la conformation spatiale de cette protéine dans l'espace, d'accord ? Donc ça, c'est un épitope qui est séquentiel, que ce soit accessible ou non, et ça c'est un épitope qui est conformationnel. Une fois que vous avez compris, vous pouvez vous montrer le petit tableau. Alors les épitopes qui sont linéaires, séquentiels, ils peuvent être accessibles, c'est-à-dire ouverts. Alors, de ce fait, voici notre protéine et voici la séquence, les rahiwatsha. De ce fait, NLB, ils ont étudié, ils ont étudié, ils ont étudié, donc ici, oui, plus, c'est-à-dire oui. Par contre, non, et les LT, ils ont étudié, ils ont étudié, ils ont étudié, mais attention, les LT, ils ont étudié, ils ont étudié. Le petit tableau soient dans les Μ. Bon, ilisi une épommeure, c'est un détail, malheureusement, parce que les courges marchent de cette manière. IlSerait uneиф Uncle-S és un copier qui�,... Donc c'est une épiceur... c'est une célèbre qui se fait à un propeller qui ne ps Awakener l'�í, là, par contre tout. C'est l'épitop qui s'enlénère et accessible. Dans le deuxième cas, l'épitop qui s'enlénère est séquentiel mais malheureusement non accessible. Par exemple, voici ma protéine et voici l'épitop qui s'enlénère. Voici l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère. Et l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère. Les épitopes qui s'enlénère, un épitope conformationnel c'est-à-dire Voici ma protéine, voici une séquence d'acide aminé et voici une autre séquence. Voici l'épitop qui s'enlénère et voici une séquence d'acide aminé. Voici l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère. Voici l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère. Voici l'épitop qui s'enlénère et voici la mètre aminé et voici l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère et voici l'épitop qui s'enlénère. donc que seuls les composés organiques peuvent être immunogènes c'est-à-dire que les composés limafiants ne peuvent jamais induire une réponse immunitaire ce qu'on appelle la distance taxonomique encore appelée distance phylogénique donc elle correspond au degré d'étrangété entre la molécule d'antigène et la molécule constitutive correspondant de l'organisme receveur quand même la molécule est-elle un autre corps qui est, quelque chose de str stairs sur la molécule tout qui est la molécule est-elle mentale donc tout ce qui est de cette distance tout ce qui est le pouvoir immunogène dans cette molécule est-il alors les paramètres liés à l'antigène donc elle est à la molécule où elles sont à l'antigène tout ce qui est le pouvoir immunogène est-il la rigidité la molécule mètre-conche mou ou mètre-conche vraiment lâche ou mètre-conche vraiment rigide, d'accord ? Donc, il faut que la structure moléculaire de l'immunogène ne soit pas trop mou, trop fluide, sinon la fixation sur le récepteur des lymphocytes qui repose sur une complémentarité de tachamoule, tridimensionnelle et trop lâche, voire impossible. La complexité, il faut que certaines diversités, donc la molécule de talantigène, l'éthème tachamoule, complexe, qui vont, par exemple, les protéines pour induire une réponse immunitaire grande, ce qui explique que les polysaccharides qui sont les chips zafemardines, ils ne sont pas trop complexes, ils induisent des réponses immunitaires qui sont faibles. Paramètres biochimiques, donc les protéines sont les composés les plus immunogènes, les glucides, un rôle moins immunogène que les protéines, les lipides, ce sont généralement des aptenes qui m'adonnent à l'éthème, mais ils sont immunogènes, donc ils sont les plus immunogènes, les acides nucléiques, l'ADN pur isolé ne traîne pas de réponses immunitaires expérimentales, mais dans notre corps, l'ADN peut jouer un rôle d'antigène dans les maladies auto-immunes, on ne va pas les détailler dans ce cours. Alors, le pouvoir immunogénique que tu as les protéines, que tu as les glucides, c'est-à-dire les protéines endouines, une réponse immunitaire la plus la plus forte, après les lipides, et après les acides nucléiques. C'est un classement que vous devez retenir. Paramètres liés à l'hôte, donc le gène LR, donc, désolé, Désolé, on ne peut pas savoir. Eh, qu'on a fait le gène? Qu'on a fait le gène? LR, d'accord? IR plus tout. Donc, c'est immunoresponse, d'accord? Donc, c'est le gène de la réponse immunitaire. Pratiquement, ce gène contrôle, je suis très forte, la réponse immunitaire, l'hôte qu'une. Et c'est principalement les gènes du CMH de classe 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenir. Donc, l'âge influe sur l'état de développement physiologique de son système immunitaire, la qualité de la réponse immunitaire. Il est facile d'obtenir un état de tolérance chez les animaux nouveaux-nés, parce que il y a un système immunitaire qui est un système immunitaire. Il y a un système immunitaire. donc, il tolère quelques molécules que, par exemple, l'adulte ne les tolère pas. Ne les tolère pas. Il ne tolère pas, d'accord? Donc, l'âge, il y a un rôle de la force de la réponse immunitaire. paramètres liés, paramètres liés aux conditions d'immunisation. Je fais un paramètre lié à l'hôte, paramètres liés à l'antigène. En tout cas, je fais un paramètre lié aux conditions d'immunisation. Alors, la dose d'immunogène. L'apport d'antigène en forte dose provoque une énergie ou sidération du système immunitaire qui ne répond plus. Alors, il y a premièrement la quantité d'anticorps produite et la quantité d'antigène administrée. Quand on administre une petite quantité d'antigène, la quantité d'anticorps est pratiquement nulle. Après, combien d'individu la quantité d'anticorps est administrée, la quantité d'anticorps produite est zide. C'est normal. Il y a un télhaq le maximum de ça. Après, qui n'est bédé à un zidou 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 à un quantité d'anticorps avec un déjeu stable. Tu bédé il y a un télhaq pratiquement la quantité d'anticorps produite. Comme si, quitte le la dose d'antigène très 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 forte, comme si le système immunitaire est un choc qui stoppe de produire ou de synthétiser des danticorps. D'accord ? Donc, c'est moi, cette chose, c'est l'énergie. D'accord ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. paramètres liés aux conditions d'immunisation. Deuxièmement, voie d'administration. Voie d'administration distingue, dicte la localisation du contact de l'antigène avec les cellules immunocompétentes. L'antigène, il est traité, par exemple, par voie orale. Alors, il est un test qui est un test qui est un test qui est un test muco associé, un test l'infouïde associé au mucoise. C'est déjà la plaque de paillère, etc. C'est le premier contact de l'antigène qui est le système immunitaire qui est le mucoise. D'accord ? Il est traité par voie et c'est un organe l'infouïde secondaire, bien sûr. Il est traité par voie intradermique ou la sous-cutanée ou la intramusculaire. L'ولe organe l'infouïde secondaire qui est l'infouïde c'est les gangliants de la région de drainage. Il est traité par voie sanguine. Le premier organe l'infouïde secondaire que c'est la rat. Parce que il y a la circulation sanguine. D'accord ? Donc ça dépend de la voie d'administration que l'on va l'infouïde secondaire l'ouïde l'éleveur et le premier organe est le premier organe. paramètres liés aux conditions d'immunisation troisièmement l'adjuvant. L'adjuvant c'est quoi ? C'est une molécule l'intigène qui est la force à la réponse immunitaire. D'accord ? adjuvant adjuvant comme si ad en anglais c'est ajouté donc c'est une molécule l'inzidouha qu'on doit ajouter qu'on doit ajouter donc qu'on ajoute dans certains cas dans les préparations de vaccins dont les antigènes pour augmenter la force de cet antigène. Donc l'adjuvant de fronde d'accord ? Donc il est constitué d'huile minérale et de microbactéries tuées. Il permet de le relarquage prolongé dans le temps de l'antigène. Donc il permet de donc l'antigène il est tout le temps dans notre corps il permet de stimuler ou d'augmenter la force de la réponse immunitaire induite par cet antigène. L'adjuvant d'hydroxyde d'alumine pratiquement il augmente la force de la réponse immunitaire par quel mécanisme ? Par la diminution de la dégradation de l'antigène par les macrophages ça ce sont des détails donc il augmente la réponse immunitaire. Donc l'antigène il est tout le temps dans notre corps la réponse immunitaire est tout le temps dans notre corps. Voyons un peu le déroulement de la réponse immunitaire de façon très très générale. Premièrement l'antigène il pénètre dans notre organisme. Ça dépend la voie de pénétration de l'organe de l'afouïde secondaire de l'hijif 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 pour le présenter au LTE parce que les LTE on a mis à l'hijif de l'hijif qui est à l'antigène qui est à l'hijif super pour les LB il n'y a pas de problème ils ont à l'hijif directement à l'antigène. Maintenant ils vont présenter les CPI à l'hijif ils ont à l'hijif de l'hijif de l'hijif de l'hijif et de l'hijif de l'hijif de l'hijif de pénétration ou ils ont à l'hijif de l'hijif c'est la même chose on a mis à l'hijif l'antigène qui est à l'hijif et qui est à l'hijif de l'hijif qui est à l'hijif qui est à l'hijif des CPI ils vont présenter au LTE et au LB les LB et les LTE vont s'activer ils vont se proliférer ils vont se différencier donc les LTE il y a des LTC c'est isotoxique les LB il y a des plasmocytes il y a des anticorps d'accord et ça dépend il y a un antigène il va solliciter que les LB les LT ne sont pas d'hijif ou qu'il y a des antigènes qui vont solliciter que les LT les LB ne sont pas d'hijif ça c'est selon la nature de l'antigène et puis il y a des cellules LB mémoire et des LT mémoire qui sont à l'hijif qui sont à l'hijif pour qu'il y a des antigènes qui sont à l'hijif et qui sont à l'hijif et qui sont à l'hijif et qui sont à l'hijif une réponse militaire qui est secondaire qui est plus forte que la réponse lula ils vont le neutraliser par les anticorps etc devenir selon la nature de l'antigène ça c'est pas vraiment important si c'est un antigène qui est réplicatif c'est à dire qu'il se réplique c'est à dire qu'il se divise c'est pas forcément qu'il se divise c'est à dire comme une bactérie par exemple donc il va persister tout le temps au niveau des CPA d'accord et l'élimination de la cellule entière par les lymphocytes C prenons par exemple réplicatif une bactérie à développement intracellulaire qui est une des bactéries qui ne se développe qu'en intracellulaire prenons par exemple l'exemple des virus qui sont je ne trouve pas le mot donc qui sont des agents voilà des agents à développement intracellulaire donc tout le temps derrière la cellule il se réplique d'accord donc l'élimination on doit éliminer la cellule entière qu'elle par les lymphocytes et les cytotoxiques parce que l'antigène est un antigène réplicatif un antigène non réplicatif donc persistante en fonction de la dose initiale donc la réponse va persister élimination efficace et rapide par les anticorps il est non réplicatif il est en extracellulaire donc on peut l'éliminer facilement par les anticorps d'accord modifier modifier donc un antigène agrégué un antigène agrégué mais c'est un antigène genre un antigène plus adjuvant attendez donc capture ou la capture et persistance ça c'est pas important vous gardez seulement réplicatif et non réplicatif alors nous sommes antigènes timodépendants et timoindépendants je pense que c'est la dernière notion l'avant-dernière notion qu'on va aborder dans ce cours donc il y a certains antigènes qui sont timodépendants il y a certains antigènes qui sont timoindépendants c'est malheureux d'aborder cette notion dans ce cours là parce que je trouve que c'est un peu difficile à comprendre parce que il t'allique d'autres cours j'aurais aimé le cours mais mais je suis obligé à dire la notion alors un antigène timodépendant un antigène timodépendant donc c'est-à-dire que les ltfh on va voir les antigènes qui sont timoindépendants sont généralement de nature saccharidique ou la polysaccharidique d'accord alors qu'est-ce que c'est timodépendant et timoindépendant alors c'est un peu difficile de comprendre essayez de suivre blac blac imaginons un antigène traîner le corteil voici lb c'est-à-dire qu'on a besoin de synthétiser c'est-à-dire qu'on a besoin de synthétiser il y a plusieurs types il y a i g g i g m i g d il y a plusieurs types d'antiquette si les antigènes sont tout le temps ne s'attentent pas à lb sans lt n'est-à-dire qu'on a besoin le ntfh qui est toujours un e g m tout le temps on va pouvoir s'attentent à lg ou lg ou lg ou lg d ou lg ou lg ou lg si l'antiquette ne s'attententent pas à lb pour synthétiser lb n'est-à-dire qu'on a besoin de synthétiser lb ou lg avec lt lt c'est un message le message de switch c'est le switch c'est un message c'est un message EGM 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 avec lb c'est un message Lb C'est un message C'est un message EG c'est ce qu'il n'existe pas compte pour compl祝 gagner Il ne doit déjàチchine qu'elles en cours Autocr halt, platef Professeur Blanche-toi couver la schiste courant une morale, une cellulaire parce qu'on a donné un message de switch par contre les antigènes qui sont timo-indépendants ils ont besoin de lb jamais ne dîtes l-tiflose ce qui fait que les antigènes qui sont timo-indépendants ils ont besoin de l'hygiène jamais ils ont besoin de l'hygiène pour l'hygiène c'est la 7e moustichéilat parce qu'un polysaccharide il est timo-indépendant ils ont besoin d'un message de switch les lb vont produire l'hygiène c'est pour ça impossible de voir un polysaccharide traîner le corteil par contre les réponses immunitaires qui sont à antigènes timo-indépendants c'est vrai que les antigènes primaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont besoin d'hygiène mais par contre les antigènes secondaires ce qui fait que les protéines sont timo-indépendants et les polysaccharides sont timo-indépendants ça c'est de façon très 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 générale on va aborder ça plus détaillé dans le cours qui suit par la suite d'accord retenez juste et là il est fâme tout à l'heure la notion c'est d'accord donc c'est ça que vous devez retenir à votre stade le deuxième cours d'accord super c'est généralement les mythogènes les mythogènes ce sont des molécules qui sont synthétiques ça c'est généralement dans le laboratoire ils disent les LB ou les LT ils disent ils sont impatients ou ils ont un mytho les LB ou les LT ils peuvent dire une mythose les LB ou les LT ou les LB ils peuvent dire une mythose c'est-à-dire un peu simple ce sont les mythogènes donc ils sont timo-indépendants mais ils sont très bien chez les LT et ils peuvent induire la stimulation donc des LB qui sont immatures et des LB qui sont matures LB immatures c'est-à-dire 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 les organes infolites primaires c'est-à-dire les antillains qui sont timo-indépendants de type 2 c'est généralement les polysaccharides ils peuvent stimuler que les LB qui sont matures un LB qui est non mature ne peut pas être stimulé par un polysaccharide d'accord alors la réponse immunitaire aux antigens timo-indépendants réponse IGM de faible affinité sans cellule mémoire il n'y a pas de cellule mémoire dans les réponses immunitaires IGM tandis que les réponses immunitaires timo-indépendants sont premièrement qui te connaissent l'antigène IGM mais ensuite IGG de forte affinité avec des cellules mémoires d'accord donc vous déduisez que les antigens timo-indépendants sont mieux que les antigens timo-indépendants la dernière notion qu'on va aborder dans ce cours c'est la notion des super antigènes qu'est-ce que c'est qu'un super antigène c'est tout simplement un antigène donc dans la situation il y a un antigène qui est par exemple il y a un antigène qui est une CPA qui are un antigène c'est un cas vraiment rare mais c'est un cas donc c'est quoi ? les séparantigènes sont des molécules non appareutées non divisées capables de se lier à des molécules de classe 2 de CMH et à la partie variable de certains chèques bêta de TCR sans avoir à être présentées dans la cavité pipitidique du CMH ils peuvent se lier parce que c'est un détail que ces pays qui sont des antigenènes ou la partie qui sont des LTE qu'il y a une molécule de CMH ou la molécule d'Achala la molécule d'Achala est-ce que la molécule d'Achala de classe 1 de classe 2 à l'hissab LTE c'est ce n'est pas un cercle d'Achala de classe 2 de classe 1 de classe 2 de classe 2 ? C'est un superantigène qui est un antigen qui peut C'est un superantigène qui peut C'est bizarre, non? Ce sont des molécules capables de se lier à des molécules de classe 2 CMH à la partie variable de certains chiens bêta de TCR sont à voir présentés dans la cavité peptidique du CMH. Donc, ce sont des molécules de sepia qui se passe. On peut s'assurer que le CMH a été fait en partie de l'organisation, mais c'est le cas. Donc, c'est-à-dire que le CMH a été fait en partie de l'organisation. On peut s'assurer que le CMH a été fait en partie de l'organisation. Il faut s'assurer que le CMH a été fait en partie de l'organisation. C'est ça le super antigen. Je ne vois pas que vous devez les retenir, mais quand même. Donc, ça, c'est les super antigènes. Voici le cours de la classe. J'espère qu'il n'hésite pas surtout à mettre un petit like, abonner à la chaîne et au revoir dans le prochain cours. Voilà. ... ...